Il existe un organe présent chez toi comme chez moi qui permet non seulement de durer plus longtemps au lit, mais en plus de ça, d'augmenter le plaisir et l'expérience sexuelle de ta partenaire. Pourtant, je suis sûr que tu l'utilises peu ou pas du tout. Intrigué ? On en parle tout de suite après la musique. Hello, moi c'est Pierre et j'ai pour mission d'éveiller ton potentiel sexuel, pour faire de toi un homme vibrant, présent et puissant au lit. Le sujet de cette vidéo, c'est un organe qui est sous-estimé par l'énorme majorité des hommes. Et comme il est sous-estimé par beaucoup d'hommes, si tu commences à t'en servir, les partenaires avec lesquels tu vas pouvoir faire l'amour vont te placer directement en haut du panier. Et non, on ne va pas parler de tes muscles de PC, on ne va pas parler de ton cerveau, ni de ta peau, ni des poumons, même si tous ces organes-là sont très importants dans ta sexualité. On va parler de quelque chose d'autre. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que tu vas comprendre à quel point cet organe-là est intéressant et important à utiliser pour que tu fonctionnes sexuellement de façon efficace, que tu puisses faire et prouver du plaisir à tes partenaires et aussi réussir à durer longtemps. Alors reste bien jusqu'au bout. Premièrement, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà connu des femmes à qui tu leur as fait l'amour et qui s'ennuyaient pendant la pénétration ? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal, je te rassure. Les femmes, elles ne prennent pas leur plaisir de la même façon que nous. Elles ne peuvent pas se contenter comme nous de bêtes stimulation directes sur leur partie génitale. Elles ont besoin de quelque chose de supplémentaire, de quelque chose de plus global, de plus profond. Et c'est ce qu'on appelle un contexte, une histoire. C'est finalement différents rôles que vous prenez, différentes attitudes que vous avez entre vous. Ce contexte, il sert à nourrir ses fantasmes, à créer des scénarios, des imaginaires érotiques pour elles. Ça fait sens ce que je dis ? Ouais, j'espère. Et du coup, tu as besoin pour créer ce contexte de matériaux, de briques élémentaires. C'est un petit peu comme si pour construire un château, tu as besoin d'une pelle, d'un seau, mais aussi de sable. Alors c'est quoi ton sable pour construire le contexte quand tu fais l'amour ? Le sable, il est là. C'est ton corps tout entier. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, Pierre, merci, je savais que faire l'amour, ça impliquait d'utiliser son corps. Mais combien d'hommes ont peur d'utiliser leur corps pleinement ? La plupart du temps, quand je discute avec des hommes, surtout des hommes qui ont l'habitude d'éjaculer trop tôt au lit, ils me disent qu'ils ont peur de prendre des initiatives, qu'ils se sentent trop timides. Finalement, tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils voient dans les films porno. C'est des sortes de caresses, des claques sur les fesses, des regards à droite à gauche, mais ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Et surtout pour eux, quand le plaisir commence à monter, pour eux et pour leurs partenaires, et bien là, ça devient la panique. Pour une femme, voir son homme se recroqueviller devant soi, ça n'a rien à tirer. La deuxième des raisons, c'est que quand tu rentres dans ton monde intérieur, tu as tendance à te contracter, à te replier sur toi. Et ça, ça fait grimper ton niveau d'excitation au plafond. J'en parle en détail d'ailleurs dans une masterclass que j'ai construit spécialement pour te parler du problème d'éjaculation prématurée. Je te la recommande très chaleureusement. Si tu es intéressé, tu peux t'inscrire gratuitement. Le lien est dans la description. Et finalement, c'est pour régler ces deux problèmes que notre organe mystère intervient. De quoi s'agit-il ? Il s'agit... Il s'agit de la voix. Oui, la voix. Ça peut paraître simple, mais combien d'hommes utilisent réellement leur corde vocale quand ils font l'amour ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la voix, c'est une arme des séductions, Alexandra ? Non, mais complètement. Par contre, il y a beaucoup de mes patients qui disent que ce n'est pas si facile que ça de l'utiliser. Parce que quand on est en train de séduire, on sort un peu évidemment de sa zone de confort, on se met un peu en danger, on s'expose, on fait un premier pas. Et que là, à ce moment-là, le stress est dans, on se contracte un petit peu. La respiration devient un peu plus haute, la petite voix peut trembloter, on peut plus monter dans les aigus, le débit est plus rapide et tout ça est un peu moins sexy. Peut-être qu'on ne sait pas quoi dire. On a peur du ridicule. On a peur d'être à côté de la plaque. Et c'est totalement normal. Combien de fois est-ce que tu as pu faire l'amour à des femmes qui répétaient des expressions qu'elles avaient entendues à droite, à gauche, dans un film, mais sans aucune émotion ? Si point que ça apparaît totalement fade. On n'a pas envie d'être ce genre d'homme. On a envie d'être des hommes qui sont authentiques. On a envie d'être des hommes qui incarnent leur sexualité et leur puissance quand ils font l'amour. Si tu as peur de ne pas savoir quoi dire, ne t'inquiète pas, je vais te donner une technique juste après pour que tu utilises ta voix de façon efficace quand tu fais l'amour, même si tu es timide. Mais pour l'heure, je vais consacrer un tout petit peu de temps pour t'expliquer à quel point la voix est puissante. Le premier point, c'est de réussir à stimuler ta partenaire à d'autres niveaux. Les femmes, elles sont bien plus sophistiquées que nous les hommes à cet égard. Elles ont besoin de tout un arsenal de sensations pour faire grimper leur plaisir et peut-être faire l'expérience d'un orgasme en pénétration. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu utilises ta voix ? Quand tu utilises ta voix, tu lui dis « Je suis là ». Et tu crées un lien fort entre toi et elle. Et le deuxième avantage d'utiliser ta voix, c'est de réussir à te détendre. De réussir à te calmer quand ton plaisir, il augmente. Et ouais, ça peut paraître paradoxal, mais quand tu prends du plaisir et quand tu l'exprimes, eh bien, tu as tendance à te calmer. Je répète encore une fois, quand tu prends du plaisir et que tu l'exprimes, tu as tendance à te calmer. Pourquoi ? Vois un petit peu l'éjaculation prématurée comme étant une sorte de blocage. Un blocage de tension sexuelle au niveau de tes parties génitales. D'une certaine façon, la tension, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, jusqu'à exploser sous la forme d'une éjaculation. Et donc, être capable de moduler son excitation sexuelle, c'est être capable de transférer cette tension dans différentes parties de ton corps. Et donc, quand tu te sers de ta voix, tu transfères cette tension-là vers une autre partie de ton corps. Mais il y a mieux encore. A ton avis, pourquoi est-ce que des mères fredonnent à leur nourrisson lorsqu'ils pleurent ? Pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique relaxante quand on a un massage ? Parce que la voix, et surtout une voix grave, une voix d'un homme, ça a une tendance relaxante. Et peu importe si c'est la voix de quelqu'un d'autre ou si c'est ta propre voix, ton système nerveux, il fait très peu la différence. Quand ton plaisir, il augmente et que tu te rétractes, c'est comme si tu es dans ton monde des ténèbres. Tout semble noir. Et le fait d'utiliser ta voix vient comme une lumière illuminer ton monde et te tirer vers l'extérieur. Alors maintenant, passons à la pratique. Parce qu'on ne va pas se le cacher, ça demande une certaine forme de courage, une certaine forme de confiance en soi pour projeter ta voix à l'extérieur, surtout quand tu es dans une relation qui est aussi intime. Alors, je ne vais pas te suggérer cette fois-ci de lui dire des mots doux. Parce que je pense que dire des expressions, des mots, c'est déjà un cran au-dessus pour des hommes qui sont trop stressés. Non, je vais te conseiller quelque chose de très simple. Tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin de pousser un son de plaisir à chaque expiration. Ça donne quelque chose comme ça. Et je te préviens, si tu es un petit peu dérangé par la scène, c'est normal, ça veut dire que ça marche, que ça a un caractère sexuel. Voilà, cette technique, je la trouve magnifique parce qu'elle combine la respiration et ta voix. Et elle te permet de te relâcher et de l'exciter en même temps. Et je voulais en profiter pour te parler d'une chose. J'ai désinstallé Instagram depuis plus de trois ans parce que je pense que ça contribue énormément à beaucoup de mal-être sur cette terre. Par contre, j'ai décidé d'ouvrir mon propre canal Telegram pour te partager des réalisations, te partager des conseils beaucoup plus personnels et en direct que sur YouTube. Donc, si tu as envie de rejoindre mon canal Telegram, tu peux le faire. Le lien est directement dans la description. Je pourrais faire des sondages, laisser des messages vocaux, montrer des photos de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça va te plaire. Franchement, ça peut être très marrant. J'ai hâte de t'y retrouver. Dis-moi en commentaire si tu avais tendance à faire l'amour en projetant ta voix. Dis-moi aussi en commentaire si utiliser cette technique, ça t'aide dans ta sexualité. C'est très important pour moi de pouvoir m'en rendre compte. Et puis aussi, si tu as le temps, lâche-moi un petit lac, ça fait toujours plaisir. Et surtout, reste vibrant, présent et puissant. Je te dis à la semaine prochaine et reste présent avec ta voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada